Le racket sur les routes ivoiriennes par les forces de l'ordre a fait perdre en 2014 plus de 340 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui révèle une étude financée par la Banque mondiale et réalisée par l'école nationale supérieure de statistiques et de l'économie appliquée d'Abidjan. Sans toute attente, Human Rights Watch s'est dépêchée d'inviter le gouvernement ivoirien à relancer ses efforts pour lutter contre ce fléau qui fait mal à l'économie nationale. Depuis 2011, des mesures ont été prises pour éradiquer le phénomène, des mesures qui ont permis de réduire les raquettes à Abidjan la capitale économique. Ce qui n'est pas le cas pour les villes de l'intérieur, notamment au nord et à l'ouest du pays, selon Human Rights Watch. L'autorité nationale de régulation des marchés publics organise à Grand Massam un séminaire de formation à l'intention de la section ivoirienne du réseau des parlementaires africains contre la corruption sur les procédures d'élaboration du budget, de passation et de régulation des marchés publics. Cette formation de parlementaires se fait au regard des missions de l'Assemblée nationale dans le processus d'adoption du budget et du contrôle de son exécution. L'objectif est de renforcer la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien veut lever 150 milliards de francs CFA sur le marché régional à travers les soukouks en tendant les obligations islamiques d'ici fin 2015. C'est l'annonce faite par le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagneconi au terme du conseil des ministres délocalisé à Bondoukou, à 416 km au nord-est d'Abidjan. Ajoutant qu'un roadshow va débuter dans le dernier trimestre de l'année. La récolte d'anacard dans Côte d'Ivoire a atteint 625 000 tonnes en 2015, une hausse de 11% par rapport à la saison précédente. Les exportations ont elles rapporté 337 milliards de francs CFA. Premier producteur africain de noix de cajou et deuxième à l'échelle mondiale derrière l'Inde et devant le Vietnam, la Côte d'Ivoire enregistre des insuffisances en termes de productivité et de transformation de cette matière agricole. Selon les chiffres du rapport Cachou Handbook 2014, environ 540 kg d'anacard sont produits par RTAR en Côte d'Ivoire contre une moyenne mondiale supérieure à 800 kg. Plus de 90% des noix de cajou ivoiriennes sont exportées à l'état brut. Les autorités ivoiriennes se sont fixées pour objectif d'atteindre un taux de transformation de 15 à 35% d'ici 2016. La Banque centrale populaire portera à 52% sa participation dans chacune des 10 banques populaires régionales. L'opération se traduira par des augmentations de capital de montant global de 11,4 milliards de dirhams. Dans l'attente de cette annonce, les titres du groupe bancaire marocain ont été suspendus de la bourse de Casablanca où ils sont cotés. La nouvelle ne devrait pas surprendre les investisseurs car cette action entre en droite ligne dans le processus de réforme des crédits populaires entamés depuis quelques années. Le chemin entrepris depuis un certain temps ne sera pourtant pas facile. Le modèle des augmentations de capital prévu sera particulièrement suivi. Mais dans une dimension au moins financière, le crédit mutuel devra véritablement assurer sa mutation vers la maturité, à savoir concilier l'esprit de la mutualité et les exigences liées aux nouveaux enjeux de la gestion bancaire. L'administration zimbabweine en charge de la collecte des recettes fiscales a déclaré mercredi 29 juillet 2015 qu'elle allait mobiliser pour le compte du premier semestre 2015 un volume global de 1,66 milliard de dollars d'impôts, un chiffre qui s'inscrit à moins 6% comparé aux prévisions qui les estimaient en début d'année à 1,72 milliard de dollars. Les responsables de cette institution publique ont déjà fait savoir que l'année 2015 risque d'être difficile pour le pays qui doit faire face à un recul net des prix des ressources minières et des matières premières agricoles. Barclays Africa a annoncé le 29 juillet sur la bourse de Johannesburg des performances positives pour le compte du premier semestre s'achevant au 30 juillet 2015 avec un dividon net par action attendu à 4,5 rounds, un chiffre qui s'inscrit en hausse de 13% comparé à celui de la même période en 2014. Cette performance globale a été tirée par une robuste croissance des opérations du groupe sur le reste de l'Afrique où les revenus brusques par action ont progressé de 22% pour atteindre 1,2 milliard de rounds, soit 95,22 millions de dollars, contre une progression plus faible sur le marché sud-africain, 8% seulement, mais qui s'établit quand même à 5,5 milliards de rounds, soit 435,2 millions de dollars. Dans le détail, on relèvera que les prêts et avances faites à la clientèle ont augmenté de 7% à 674 milliards de rounds. Sous-titrage Société Radio-Canada